Salut à toutes et à tous, c'est Koenski ! Ça y est, on se retrouve cette fois-ci dans les secteurs de l'Empire, dans Crying Sands. Alors on va commencer par préparer le vaisseau peut-être. C'est toujours mieux les escadrons. On a du Magneto et du Chasseur MK1. On va prendre un chasseur, une frégate Magneto. Nous avons des slots disponibles pour la coque, avec de la réparation de coque toutes les secondes, 0,5 points. Également, réparation de proximité pour nos escadrons, ce sera utile. On pourra mettre personne ou un officier d'escadron dans ce vaisseau-ci. C'est une de ses faiblesses. Nous avons une bombe plasma comme arme. Ok. Eh bien, c'est tout, mis à part la dernière barre de coque qui est immunisée au dégât des armes des vaisseaux de guerre. Rien de super particulier avec ce vaisseau, j'ai l'impression. Personnellement, il me paraissait un peu quelconque, mais on verra. Alors, on va essayer, comme d'habitude, de récupérer d'abord, en premier lieu, des navettes écrasées pour récupérer des héros. Je vais essayer. Bon, il n'y en a pas tout près, j'ai regardé déjà. Donc, on va faire 1, 2, 3, 3, 4, 5. On ne pourra pas terminer, du coup, par un chantier naval. Il y en a un là, donc, bon, je veux dire, juste avant le boss, c'est mieux, mais tant pis. Donc, allons là pour avoir deux anomalies et récupérer éventuellement un maximum de choses, de la ferraille, notamment. Monsieur, la recherche et développement pour vous. Un, 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 un. Alors. Je ne suis pas assez pour rechercher, donc on va démonter l'arme, tant pis. Je n'ai rien dépensé, hein, au début, donc, c'est absolument pas de ma faute. Transmission terminée, les gens de la recherche et développement sont vraiment susceptibles. On siphonne. Et on bouge. On ira sur le chantier spatial en dernier, a priori. Salutations, camarades impériales. Qu'est-ce qui amène votre redoutable vaisseau de guerre sur notre humble planète ? Auriez-vous-nous contrarié la flotte par mes gardes ? Seigneur Elio. Contrariez la flotte ? Bien sûr que non. Bien, bien, c'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas avoir jamais vu votre vaisseau dans ce secteur, commandant. Vous devez être nouveau à ce poste, c'est étrange. Quoi donc ? Vous me rappelez quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Quelqu'un dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Il ne reconnaît pas l'amiral Hidao. Vous ne voulez pas lui dire qui vous êtes, monsieur ? C'est curieux, j'ai le pressentiment que j'en apprendrai plus en gardant mon identité secrète pour le moment. Notre présence vous rend-elle nerveux, Seigneur Elio ? Nerveux ? Pourquoi un vaisseau de guerre impériale me rendrait-il nerveux ? Après tout, la flotte est ce qui maintient ma planète et mes citoyens à l'abri. Sans votre protection, nos citoyens seraient déjà morts. Mais je dois dire que quelqu'un est déjà passé. Le commandant Star, en fait. Que voulez-vous dire ? Nos concitoyens ont déjà contribué au fonds de sécurisation de ce mois-ci. D'accord, le fonds de sécurisation. Vous agissez comme si vous n'étiez pas au courant, commandant. Toutes les planètes et les stations alentour y contribuent. Dans le cas contraire, eh bien, leurs ennemis attaquent, n'est-ce pas ? Quels ennemis ? Vous savez, nos ennemis et les ennemis qui attaqueront si nous ne payons pas le fonds de sécurisation, ce genre d'ennemis. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il sous-entend ? Je crois, oui. La flotte menace d'attaquer la planète et les stations de ce cluster à moins d'être payées. Il doit y avoir une erreur. Jamais la maison Telos ne ferait une chose pareille. Qui contrôle ces secteurs aujourd'hui ? Étrange question de la part d'un commandant venant du même cluster, non ? Mais je vais me faire une joie de vous répondre. L'Empereur Oberon, bien sûr, il règne en maître. Mais c'est plutôt l'amiral Okonkwo qui agit sur le terrain depuis plusieurs années maintenant. L'amiral Okonkwo, il a été promis ? C'est exact. Quand l'amiral Hidao est mort héroïquement sur Ganyma, Oberon a fait d'Okonkwo son second en chef. C'est un grand amiral, si je puis me permettre. Le titre de seigneur l'âge botte de la maison Telos me semble plus approprié. Savez-vous où je pourrais trouver l'amiral Okonkwo ? C'est simple, ces commandants en dévaisse surtout tout autour d'ici. Même en essayant, vous ne pourriez pas les rater. Cependant, je ne vois pas pourquoi quelqu'un essaierait de les éviter. Ce serait insensé. Ok. Que pouvez-vous me dire d'autre sur les commandants de Okonkwo ? Ce sont les meilleurs que l'académie ait jamais produit. Les plus malins, les plus courageux. Il a vous contrôlé ces secteurs et j'en suis personnellement ravi. Que pouvez-vous me dire à propos d'Oberon ? Il vit dans son palais à Elyséum. Je ne sais pas si les rumeurs sont vraies, mais on dit qu'il ne sort quasiment plus aujourd'hui. On dit qu'il a perdu tout intérêt pour son empire et reste assis sur son trône toute la journée, ruminant et attendant la venue de quelqu'un. Peut-être moi-même. Qui attend-il ? Je ne sais pas, mais ses rumeurs sont certainement fausses. Oberon se porte bien, c'est évident. Après tout, il est l'Empereur Oberon. Puis-je faire quelque chose pour vous aider, vous et les citoyens de votre planète ? Nous aider ? Contentez-vous de garder nos ennemis à distance. C'est une aide amplement suffisante, commandant. Mon peuple et moi n'attendons rien de plus que la protection d'Onkongko et de ses féroces vaisseaux. Monsieur, d'après ce que j'ai pu constater, la nourriture est rare sur cette planète et ses habitants souffrent terriblement. Il a peur, c'est évident. Est-ce qu'il craint le plus ? C'est la flotte. Avez-vous déjà entendu parler d'une planète nommée la Terre ? Je suis désolé, commandant, mais pas du tout. Pourquoi ? Ces citoyens accusent-ils un retard de paiement ? Eh bien, j'imagine que leurs ennemis ne vont pas tarder à attaquer, n'est-ce pas ? C'est triste pour eux. Que pouvez-vous me dire à propos de l'extinction ? Je l'ai déjà dit à la flotte plusieurs fois, je n'en sais rien. Un jour, les Omnis fonctionnaient et l'instant d'après, ils ne fonctionnaient plus. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils nous faisaient une mauvaise blague, vous imaginez ? La flotte vous a-t-elle interrogé à propos de l'extinction ? Tout à fait. Il y a eu une enquête menée par la Pragma. Je crois, plusieurs inspecteurs ont voyagé dans ces secteurs en posant des questions où ils le pouvaient. Mais l'enquête s'est terminée il y a plusieurs années. Les résultats ont dû satisfaire Oberon. Je me suis même attendu à ce que les Omnis se rallument. Mais ça n'est jamais arrivé. Mais ils vont bientôt se rallumer, n'est-ce pas ? Non pas que je sois impatient ou quoi que ce soit. Nous pouvons probablement tenir encore cinq ans. Ok. Allez, ne traînons pas plus longtemps. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle la flotte fait régner la peur et les menaces sur ces secteurs. Vous partez déjà ? Eh bien, ce fut un plaisir, commandant. Veuillez transmettre à l'amiral Okonko les plus sincères salutations du seigneur Elio. Tout ça sans, évidemment, la peur. Bon. C'était intéressant. Allons voir la seconde anomalie. Monsieur, un vaisseau impérial. Nous croisons enfin un allié dans ces ténèbres. Ce n'est pas... Mais... Si, amiral Elisidaro, je ne comprends pas. Je pensais que vous étiez morts il y a des années, capitaine Marche. Je suis bien vivant et en pleine forme, capitaine. C'est un plaisir d'être de retour à Telos, notre foyer. Le voyage a été long. Mais je vous expliquerai tout en tête à tête. Faitons cela autour d'un bon repas, qu'en dites-vous. Que fait-on nous exactement, amiral ? Notre retour dans ce secteur, bien sûr. Nous retrouvailles avec la flotte. C'est une plaisanterie, j'espère. Une plaisanterie ? Comment ça, la flotte ne célèbre plus les heureux événements ? Vous êtes un ennemi de l'Empire. Oberon a ordonné votre mort. Et je peux vous garantir que notre combat éminent n'a rien d'un heureux événement. Oberon souhaite ma mort. D'après au concours, oui. Un souhait qu'il sera bientôt exaussé. Ah oui, c'est raccord avec l'histoire qu'on a appris auparavant. Bon, un seul escadron. Intéressant. Euh, pas d'armes ? Attendez. Ok. Ça paraît un peu étrange. Qu'est-ce qui va me tomber sur le râble ? Une rapiécée en plus. Je vais mettre le chasseur en premier. Je préfère d'abord que ce soit la frégate qui entame le combat. Je trouve ça bizarrement easy comme combat. Attaquons la coque, alors il n'y a pas de raison pour une fois. C'est très étrange. Je n'ai jamais vu un vaisseau aussi facile. Et on gagne un rayon sub-0 MK1. Ce qui est pratique dans mon souvenir. Au Béron a ordonné notre mort, je ne comprends pas, dit le lieutenant Ozu. Soit ce capitaine se trompe, soit il est fou, lieutenant. Nous sommes les créations d'Auberon. Jamais il ne voudrait nous éliminer. Allez, continuerons. Si nous ne sommes vraiment pas les bienvenus dans notre propre maison, nous le saurons bien assez tôt. Il reste deux sauts dont j'espère que je pourrai acheter dans la station. Cette balise diffuse un message pré-extinction en boucle, monsieur. Vous souhaitez acquérir un Omni à prix raisonnable ? Vous êtes au bon endroit. Nous proposons des douzaines d'Omni de tout type d'excès aux structures et quasiment de première main. Vous faites... Non, venez faire un tour dans notre espace Omni situé sur Aradin 3, dans le secteur 2 de l'Empire de sa Majesté. Qu'attendez-vous ? Achetez votre Omni dès aujourd'hui. Hein ? Une perte de temps. Je dois d'abord regarder l'arme. Est-ce que je ne mettrais pas plutôt le Sub-Zéro ? Il se charge très vite. Et il gèle quand même les attaques des unités pendant trois... Moi, je préfère. Je préfère ça à la grosse bombe qui est très lente. On n'a gagné aucune ferraille encore pour l'instant. C'est affligeant. C'est l'un des nôtres, monsieur. Je ne reconnais pas le modèle de votre vaisseau. Qui êtes-vous ? Ici l'amiral Hélis Hidao du NS-Odysseus. Pardon, mais vous pouvez répéter ça. J'ai entendu Amiral Hélis Hidao. Ce n'est pas une erreur, capitaine. Vous avez bien entendu. C'est triste de croiser autant de fous ces temps-ci. Écoutez, Amiral Hidao. Ne nous suivez pas. On vit plus longtemps séparés. D'accord. Bon, pas le choix. Il faut que je dépense un max en carburant. Parce que j'ai que dalle. C'est parti. Donc comme prévu, on est là. On va faire un 1, 2, 3, 4, 5. En espérant trouver une capsule éjectée ou deux sur le chemin. Monsieur, un vaisseau civique dérive dangereusement vers cet astre. Pouvez-vous établir le contact, lieutenant ? J'essaye, monsieur. Négatif, Amiral. Le système de communication est défectueux. Sûrement les interférences solaires. C'est plus... On va aller mener l'enquête, mais... Il y a une fuite de Néo-Hen autour de lui. De vaisseau. Pas de survivants. Un moyen de ramener le vaisseau au hangar, lieutenant. Non, rien à faire. C'est pas très fructueux pour l'instant, comme Ron. On ne gagne rien. Ah, cryo-capsule. Cool. C'est une station de maintenance. Vous avez besoin d'une réparation, on peut tout retaper. Rien à faire ici. Voilà, cryo-capsule, c'est très très bien. Et ça, c'est pas mal. On a de bonnes chances d'y arriver. C'est pas vert dans l'extraction de ressources, c'est... Je suis pas hyper optimiste. Ça veut dire que les compétences du héros correspondent pas pile-poil à la race dont on a besoin. Ferraille, c'est déjà ça. J'ai Lopez. On a eu un petit peu de scrap. Il y a vraiment pas grand-chose et quelques morts aussi. Bon, ça payera largement pour les Marines, ce qui coûte 10 par tête de pipe. Donc c'est plutôt positif, même très positif. Alors lui, complète un peu l'équipe. Par contre, on peut pas le déployer sur les escadrons, vu qu'on a pas de place pour... On peut pas en avoir avec ce vaisseau, dommage. Mais bon, il a au moins camouflage. On va dire que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, courage. Un vaisseau de guerre pirate, monsieur. C'est un endroit dangereux ici. Il y a des pirates partout. Alors, ça donne quoi ? 4 escadrons seulement. Déjà, 2 chasseurs MK1. Ça va pas poser de problème. Un laser perforant fait très peu de dégâts. Bon, qui fait pas peur. Les unités neutres, tourelles seront alliées. Mais ce sera pas le cas ici. Puisqu'il n'y a pas de tourelles. Elle a un bonus contre les chasseurs. On va déjà mettre ça en premier. Choper le chasseur. Les chasseurs. On a le sub-zéro qui est prêt aussi. Il va très très vite. Alors, on va essayer de bousiller l'arme. Il va aller là. Les chasseurs ici. Ah non, il y a un truc là. Faut-il. Voilà. Toi, tu fais coucou, je panier. Je crois qu'on a le temps de la finir avant que je perde un de mes vaisseaux. Ouais, ça va le faire. 51 de ferraille avec aucune perte, c'est plutôt bon. Rien à faire ici. On bouge. Bah oui. Par contre, on a 122, donc je vais pouvoir commencer à améliorer le vaisseau. Besoin de vol de reconnaissance. Sans perdre de temps. Un vaisseau fantôme. On va quand même essayer de contacter. Rien à faire. Alors, j'ai quand même besoin de pas mal de Néohen. Je vais en acheter deux parce que c'est le max. Un commando parce que je n'étais pas au max. Mais c'est dommage parce qu'on va essayer de vendre un petit truc peut-être. Il faut vraiment que j'achète. Tant qu'on a l'occasion d'acheter un mec qui nous convient ici, je pense que ça vaut la peine. Je vais vendre la bombe plasma, de toute façon, je n'aime pas les bons plasmas. Il ne me manquera pas. Et on va acheter, voilà, quelqu'un qui nous intéresse bien. Ok. Alors, en termes de compétences pures, il n'y a vraiment aucun qui est top. Celui-là, il donne discussion en plus, négociation. Mais les escadrons ne m'intéressent pas. Dommage, c'est vraiment bien, plus de 25% de vitesse, mais je ne peux pas. Sanvi, ne m'intéresse pas du tout pour les compétences, mais... Sur la coque, j'ai déjà deux de coque, donc ça m'intéresse moyennement également. Ah, ça se met sur n'importe quel système, ok. Bon, bof, quand même. Là, on a discussion. Surchauffe provoquée par les armes, deux vaisseaux de guerre, plus x1,5. Oui, c'est pas mal. Ok, on va prendre Vincent Golad. Alors, on va améliorer. J'ai pu le séduire, évidemment. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On poursuit. Ok. J'ai la R&D pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ah, construire un escadron, renforcer la coque, développer une nouvelle arme. Franchement, un escadron sera le plus précieux, je pense. 30, c'est pas cher à payer. Un drone MK1 nano. Les nano, c'est lesquels encore ceux-là? C'est pas ceux qui... Je pense que c'est ceux qui ne peuvent pas être ciblés en mêlée. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Il ne peut pas être ciblé par les unités adjacentes, c'est ça. Donc, je peux le déployer si jamais je vois qu'il n'y a pas d'unité de tir à distance. Et là, il est virtuellement indestructible par les escadrons ennemis. Cool! Caliban n'a trouvé aucun résultat de nanoen. Je ne me demande bien s'il ne sabote pas exprès notre récolte, lui. La dernière unité, déjà, c'est pas possible. Ah, et du coup, on n'a rien trouvé là, c'est horrible. C'est de pire en pire. Un vaisseau de guerre coche, monsieur, à 12 heures. Monsieur, à la suite de notre osseau, nous avons été infectés par un virus informatique coche ciblant notre système de défense. Ah, zut! Quelles sont les options? Eh bien, nous pourrions redémarrer le système, mais c'est risqué, si nous n'arrivons pas à le mettre en marche, la coque sera affaiblie de moitié. Nous pourrions pirater notre propre unité centrale et éliminer le virus de cette façon. Dernière option, nous pouvons directement affronter les coches, minimisant ainsi les dégâts de la coque au début du combat. Si nous en sortons 20 corps, nous devrons tout de même détruire le virus. On va combattre et on s'occupera du virus après, je pense. Magneto et chasseur, donc c'est le moment... Ah, zut! Ça aurait été le bon moment de mettre le nano, on va le mettre après. Bon, c'est un plaisir. Alors, j'ai mon sub-zéro et mon vaisseau. Ici, on va le faire attaquer, en fait, on va passer par là. Je vais quand même éliminer celui-là, je pense. On va faire revenir réparer, je pense, l'escadroncière avant de continuer. Il y a quoi comme arme? Un canon MK1. Faisons-le rentrer, alors, ici. Si on tire dessus, il va le détruire. Ok, beaucoup mieux. Pourriture! Oui, il y a un bonus contre les chasseurs, donc si on pouvait éviter de mettre contre, ce serait mieux. Mettons une Magneto. Qu'est-ce qu'il est lent, là? J'ai un truc négatif sur la vitesse, mais je ne sais pas à quoi il est dû. Il est extrêmement faible pour l'instant. Pour mettre bonus contre les chasseurs, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, là, on va la faire rentrer. Il n'y a plus d'escadron. Mais là, on va nous faire des dégâts, ça c'est sûr. On ne va pas y échapper, non pas lui. Donc, un canon de 2, il va cibler. Ah, il a loupé, cool! Alors, on est bon. On va faire surchauffer avec une vitesse, donc x1,5 grâce à l'officier. Donc, on va très facilement pouvoir rendre inefficace ce système d'armement. Ça, c'est vraiment un point positif qu'on ait trouvé cet officier-là. Je pense qu'il va vraiment être utile. Bon, on va tenter un redémarrage de système. Système de défense désactivé, monsieur, espérant que ça va marcher. Ça a fonctionné, le système est de nouveau en ligne, j'y ai accès. Je devrais pouvoir isoler le virus et l'éliminer. Et c'est fait. La coque est à 100% de ses capacités, monsieur. Ouf, parce que si j'avais été réduit de moitié, ça aurait été vraiment ennuyeux. Attendre et recharger le carburant. Franchement, c'est pas de ma faute, là. Oui, j'ai fait un tout petit détour, mais... Les forces impériales nous ont retrouvés. Ok. C'est pas bien parti. Il y a quoi en face du drone ? Alors, je vais mettre ça et le nano. Ouf, il y a un truc qui rend ces trucs super rapides. Je vais me mettre là. Ok. Alors, son arme, un laser perforant, dégâts 15, d'accord. Je vais essayer de me glisser là, après. Mettez-se prendre les dégâts de l'arme. Ok. Il va rentrer, ça sert à rien, en fait. Bon, d'accord, j'ai été détruit. Est-ce qu'il y aurait un module de défense, ou un truc comme ça ? Ouais, deux DPS ou aux Inniadjass. C'est cool. Pas de problème. Hum... On va quand même attaquer. Oh, je sens pas bien ce run-ci. C'est compliqué, là. Depuis le début, je le sens pas, ce vaisseau. Bon, un désavantage, c'est qu'on commence avec trois coques, quand même, déjà, très fortes. À part ça. Bon, il n'y a plus qu'un escadron, et puis c'est fini. Ouais, il a tiré sur mon vaisseau, ça c'est pas trop grave. Ouais, il en a plus, en fait. C'est bon. Voilà, on tire sur l'arme pour la bloquer, c'est bien. Sauf que je me prends les DPS, ça, je peux rien y faire. C'est terriblement embêtant, ça. S'il y a beaucoup d'ennemis qui font ça, on va devoir se diriger plutôt vers des armes qui font des dégâts à la coque pour pouvoir faire des dégâts avec les armes, plutôt qu'en amener dans nos escadrons contre. Ou alors, il faut utiliser les croiseurs. J'ai pas envie de me faire des trucs. Est-ce qu'elle est rapiécée, celle-là ? Elle est pas rapiécée, donc... On va laisser la place. Et ça devrait aller. Bon. Alors, récupérer du carburant, c'est obligé, vu que c'est un combat qui fait pour. Je pense que du coup, là, quand même, on est bon, parce que comme on a fait ce combat-là, les ennemis vont pas se propager là au tour prochain. Je pense qu'on perd rien pour le run, à avoir fait ce qu'on vient de faire. Si ce n'est que j'ai eu un dégât, un dommage sur un vaisseau. Ça va. Message brouillé. Je ne sais plus. Je crois qu'ils nous disent qu'il ne faut pas... Il ne faut pas y aller. Je crois qu'il ne faut pas y aller dans celui-là. Oh là là là. C'est mieux que zéro, vous allez me dire, mais quand même. Le siphonnage, c'est 60. Il me manque juste un. Un. J'ai deux, donc je peux faire un, deux. Acheter du carburant là-bas. Pour l'instant, impossible d'économiser pour... ... m'améliorer. Vaisseau de réfugié, d'accord. Je n'ai pas envie d'offrir du néo haine, je n'en ai pas, quoi. Je crois qu'il nous donne une arme, mais... Je ne vais pas risquer de rester coincé ici. Et je serai coincé si je ne sais plus bouger. Donc, il fallait que je garde cette unité. Alors, débris de tourelle. Ici, on aura moins de ressources. Là, par contre, on aura plus de ressources, mais on risque de perdre plus de commandos. Mais c'est 0 à 5. Je préfère... On a collecté déjà pas mal de ferraille. Ah, zut. On va prendre l'amélioration au néo haine. Il faut absolument... Tant pis si le bus, ça ne passe pas, mais... Je prends les trois directs, tant pis. C'est trop pénible, trop risqué de ne pas avoir les améliorations de néo haine. Monsieur, un vaisseau impérial, enfin, ce qu'il en reste. On dirait qu'il a croisé la route d'un autre vaisseau, un vaisseau mieux armé. Lieutenant, on voit ici, il est possible d'établir un contact. Très bien, monsieur. Pas de chance, rien que du grésillement. Pfff, je sens que ça va croire pas tirer en cacahuète ce truc-là. Former une équipe et aller inspecter le vaisseau. Monsieur, nous sommes à l'intérieur du vaisseau. Il est vide. Ça fait longtemps que personne n'est passé par ici. Nous avons trouvé un message peint sur un mur avec du sang. Les survivalistes vivent. Qu'est-ce que cela puisse signifier. Alors, on ne sait pas. On a vitrifié la planète, donc... Est-ce qu'ils vivent réellement ? Il n'y en a que deux à acheter. Je n'ai plus de pognon. On est vraiment dans la mouise. Eh bien, on va se quitter ici pour ce premier épisode vraiment en demi-teinte parce qu'on n'a pas eu de rencontres très intéressantes. On a complété un peu le staff. Ça, c'est bien. C'était ce que je voulais. Mais en termes d'amélioration, on n'a amélioré que le siphonnage. Il n'y a rien de catastrophique qui s'est passé. Attention. Je ne me trouve pas... On est loin d'avoir perdu le run. Mais il va falloir battre le boss en étant relativement naze. Pas plus fort qu'au début. Et si on le bat, là, on pourra faire des améliorations avec tout le Néohen qu'on va avoir. Mais honnêtement, il va falloir s'accrocher. Allez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.